Et il prépare un dossier, un dossier homo, homicide. Ça, je ne l'ai jamais donné à personne. Alors, le projet, c'est de mettre de la coke dans le scout en un. Sauf que je ne me suis jamais drogué. Il y avait m'envoyé une pute qui dirait après « il m'a violé ». Et il y a un binôme qui doit me flinguer, plus un chef qui doit les guider. C'est en train de cramer sur les champs, il y a les flics qui tirent, et l'autre, elle veut acheter un sac. Et elle est là-dedans. Là, tu dis, il y a vraiment deux mondes. Il n'y a plus une seule émission capable de dire « vous allez vraiment voter pour ce con-là ». Regardez, les actifs dans l'idiotie gagnent toujours sur les passifs dans l'intelligence. La télévision et les médias ont énormément évolué depuis une trentaine d'années. En particulier, concernant l'humour et l'esprit critique. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui sur Elucide, Bruno Gassiot. Bonjour Bruno. Comment ça va ? Ça va très bien. C'est une période où il faut demander aux gens « comment tu vas ? » « Ah, ça va ! » « Ça va ! » Donc, tu vas bien. Tout va bien. Tu peux présenter ton parcours. Vous avez trois heures ? Sans faire trois heures ? En tout cas, un peu tes origines et comment tu t'es retrouvé dans le métier ? J'essaye de trouver le chemin le plus court entre mon enfance et les guignols, pour faire simple. Je suis réfractaire à certains ordres. Il y a des ordres qui me paraissent à la fois stupides et injustes que je ne suis jamais. Et quand t'es à l'école, ça pose un problème. Il faut y aller à l'heure, déjà. Moi, à l'heure, ça me pose des problèmes. Donc, un peu réfractaire au système éducatif tel qu'il était à l'époque. Donc, vers 15 ans, je quitte l'école. Je suis né au mois de décembre, donc je ne reprends pas au mois de septembre. Donc, j'ai 15 ans et demi. Et ma mère travaille dans une imprimerie. Je deviens apprenti typographe et conducteur typographe. Le conducteur typographe, c'est celui qui, avec la off-me, qui a la machine. Parallèlement à ça, je vole des mobilettes. Je suis un jeune délinquant, très clairement. Et mon père a l'intelligence de comprendre qu'il faut éviter de me mettre des baffes parce que je vais être encore plus réfractaire, mais qu'il faut m'éloigner du quartier dans lequel je vis. Qui est un quartier très, très populaire, avec deux grands bâtiments, une tour, un autre bâtiment en travers avec les magasins dedans. Et là-dedans, on est une bande. Et on ne fait que des conneries, on s'entraîne les uns les autres. Et lui a cette intelligence de dire, ça ne sert à rien de lui dire, n'y va pas, je vais l'éloigner du quartier de 5 kilomètres. Il se trouve que ma marraine, à l'époque, avait un appartement dans le centre de Saint-Étienne, qu'elle lâche, c'est une loi de 48, on paiera moins cher qu'en HLM. Donc, la famille saute sur l'occasion. Et moi, je me retrouve décalé de 7 ou 8 kilomètres de ma cité. J'y vais tous les soirs. Mon père me dit, t'as une mobilette, vas-y. Sauf que l'hiver arrivant, l'autre malin, toi, quand même. Moi, j'ai pas de blousons, j'ai pas de trucs chauds. Aujourd'hui, j'ai une doudoune pour faire de la moto, je peux être à poil sous la doudoune, ça roule. Là-bas, non. T'as un petit blouson. Et à Saint-Étienne, ce que ça se passe à Saint-Étienne, quand il commence à faire froid, octobre, novembre, décembre, janvier, février, t'as des températures qui descendent à moins 20. C'est le nord, disait l'octobre. Nous, c'est le centre. Et le soir, il me dit, pourquoi tu vas pas voir tes potes ? Parce qu'il caille, il faut que tu me payes des gants. Il me dit, j'ai pas les moyens. Tu me payes un blouson, j'ai pas les moyens. Mais bon, mets des chaussettes. Donc, tu mets des chaussettes. Mets des chaussettes en laine, tu te pèles. Et à un moment, tu vas plus qu'un jour sur deux, un jour sur quatre, un jour sur quinze. Et tu t'aperçois tranquillement que t'as changé d'univers. Et donc, le fait de changer d'univers me fait rencontrer des gens qui sont au Beaux-Arts, me fait rencontrer une fille qui me fait lire, me fait découvrir à quinze ans Charlie Hebdo, Harakiri et tout le truc. Et tout ça me forme à autre chose. Donc, du coup, je vais à la comédie de Saint-Étienne, je rencontre Jean Dasté à Saint-Étienne, qui est une figure de la décentralisation. Je suis pris dans une troupe de la comédie de Saint-Étienne où on s'intéresse à moi, où tout d'un coup, tu te dis, mais il y a un autre monde que voler des mobilettes. Waouh, c'est génial. Et je commence à m'intéresser à des choses à la fois culturelles et syndicales. Donc, d'un côté, la révolte, la CNT, les vieux Zanar espagnols, et de l'autre côté, la culture, à travers les auteurs classiques, Molière, Shakespeare, tout ce qui se passe dans les comédies de Saint-Étienne, mais aussi André Debac, un mec qui a écrit un truc qui s'appelle « La Manon du Fawet ». Si quelqu'un a le texte, j'aimerais bien le retrouver. Et c'est une histoire de brigands qui prennent le pouvoir, et puis qui deviennent aussi pourris que les gens à qui ils ont pris le pouvoir. Ça me parle. Ça parle à mes anarchistes espagnols. Je me dis « Ah putain, venez les gars ! » et tout. Et mon esprit change. De la simplicité du « Je vole une mobilette, je suis un révolutionnaire », à « Ça se réfléchit peut-être, la révolution. » C'est peut-être quelque chose qu'il faut étudier, et surtout réussir à déterminer les fenêtres de tir possibles. Ça ne sert à rien d'aller taper là, parce qu'il n'y a pas de débouché. Par contre, quand il y a une fenêtre de tir, engage-toi. Ce que je fais là. Et donc, je commence à lire. Du coup, je commence à écrire. Il y a un petit intermède où je vais vous garder des chèvres dans la Drôme. Mais très vite, je vais à Paris. Je rencontre des gens qui étaient de la Comédie de Saint-Étienne. Je découvre le café-théâtre. Aujourd'hui, je joue les pâtes à l'aille au Café de la Gare. Le Café de la Gare, c'est ce qui a changé ma vie théâtrale. Et le fait de faire du théâtre, du café-théâtre, commencer à écrire des choses, et t'apercevoir que ce que tu écris fonctionne. C'est évidemment que ça ne marche pas, je ne continue pas. Mais ce que j'écris fonctionne, tu t'enclenches là-dedans. Et puis après, de rencontre en rencontre, de fil en aiguille, tu te retrouves devant un choix assez énorme qui est « Viens, on fait une quotidienne avec des marionnettes à la télé. » J'ai dit non pendant un an. Pendant un an, je leur ai dit « Non, 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 trop de boulot. » Je l'avais déjà fait. Et puis à un moment, tu dis « Oui » et j'y suis resté 16 ans. Et après ça, Canal, Cadre Sup, Balèze, quoi. Unité de fiction à moi. Et jusqu'à Bolloré, qui change les vieux, qui change l'orientation du truc, et qui n'a pas envie de voir des gens comme moi dans sa chaîne. et ils nous foutent tous dehors, quoi. Et maintenant, je suis là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'équipe des guignols ? Moi, j'avoue, les guignols, ça a vraiment contribué à forger un esprit critique. On disait tout à l'heure, « Humour, évidemment, c'était drôle, mais ce n'était pas que drôle, c'était très intelligent. » Vraiment, la critique sociétale était très juste. On va en parler un peu. La suite l'a montré. Enfin, d'avoir le compagnie, les Patriotactes, ce genre de trucs que vous avez vu très, très tôt. Ce qui est intéressant, c'est quelle était l'alchimie dans l'équipe ? Quelles étaient vos origines, d'ailleurs ? Parce que toi, ton papa était maçon, tu ne l'as pas dit ? Oui, mon père maçon, ma mère papetière. Mon père est mort en 2007. Ma mère est toujours là. Elle a 87 ans. Elle s'est fait prendre un doigt dans une presse à l'imprimerie. Et ce doigt doit lui rapporter aujourd'hui 10 euros par mois. T'as d'indemnité. À l'époque, c'était 50 francs, je ne sais pas, un peu plus de 50 balles. Elle dit « Mais, waouh, pour un doigt ! » Elle a donné son doigt, un bout de son corps, bordel ! Et à la retraite, aujourd'hui... Donné au patronat ? Mais à la retraite, aujourd'hui, elle a 900 balles par mois. Je complète un petit peu. Elle a un nouveau compagnon qui complète. Enfin, il s'arrange. Mais, c'est peu, quoi. On ne prend pas en compte ça. J'entends Pécresse qui dit qu'il faut encore supprimer sur la sécurité sociale, au sens large. Accident, vieillesse, chômage... La sécurité sociale, c'est une ligne, normalement. Chez Croisa, c'est une ligne. Quand j'entends ça, ça me révolte. Je suis... Ouais, ça, ça m'énerve. On ne prend pas en compte nos vieux et on leur dit « Tu te démerdes, paye ton assurance privée. » Moi, j'avais les moyens de me payer une assurance privée avec ce qui j'étais payé. Mais eux, non. Ils n'ont pas. Donc, les origines. Mes origines, c'est ça. Les origines sociales de Benoît de Lépine. Alors, il y en a... Je vais essayer de me souvenir de tous, mais Benoît de Lépine vient de Lille. C'est plutôt un milieu paysan. Car, carrément, il le mettait dans la couveuse avec les poules pour le tenir chaud. Jean-François Alain vient d'un milieu un peu plus classe moyenne de prof ou de Nantes. Moi, je venais de Saint-Étienne, milieu purement ouvrier. De Greffe disait « On a trouvé la bonne alchimie. On a un génie, un curé et un voyou. » Bon, j'étais le voyou. Et il fallait les... Oui, il fallait les trois. Il fallait quelqu'un qui ait des visions comme Beube, Benoît. La World Company, ça vient de lui. L'idée vient de ses lectures et tout ça. Il dit « Les politiques ne servent plus à rien. Le monde est dirigé par une World Company. » D'accord, mais une fois que tu as dit ça, il faut bien que les autres écrivent derrière. Il faut bien le mettre en œuvre. Et il avait ses fulgurances. Il était évidemment capable de mettre en œuvre, mais sans Jean-François et moi, il n'y arrive pas aussi bien. Et sans lui, on n'y arrive pas non plus. Donc, l'alchimie était très bonne. Et après, il y a Hervé Dutemple, Ahmed Amidi, Julien Hervé et moi, on travaille à quatre cette fois dans les années, après les années 2000. Et en plus de tout ça, il y a une dizaine, une quinzaine, on n'a jamais arrêté en fait de chercher les auteurs. Et tous les petits sketchs enregistrés venaient, alors souvent des auteurs principaux, parce qu'on avait l'idée dans la semaine, on l'écrivait très vite, ça partait, mais en tournage, mais il y avait cette ouverture, toujours, pour ne pas passer à côté du petit génie. Et le mec qui est resté le plus longtemps au guignol s'appelle Longuet, j'ai oublié son prénom, je suis désolé. Et le mec est resté plus longtemps que moi et tous les auteurs réunis au guignol parce qu'il était dans la première équipe de gens qui faisaient des sketchs extérieurs et il est parti le dernier. Et il a toujours écrit un sketch par semaine depuis... Lui, il a resté 25 ans au guignol, il est resté beaucoup plus longtemps que moi et il a écrit des choses extraordinaires. Il nous a donné des trucs et des axes. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui te donne de l'extérieur quelque chose sur la politique, le social ou un personnage, même juste un personnage, lui travaillait surtout sur les personnages, tu te dis mais on peut exploiter ça. Et donc nous, on l'exploitait après au quotidien, ce qu'il renvoyait à lui à nous renvoyer des choses. Donc oui, il y a toujours eu une ouverture sur l'extérieur. Alors que les principaux, c'est... Putain, je ne veux pas retrouver le nom. Charlo et Manier, Franck Manier. Hello, Franck. Et voilà, il y a eu trois équipes. Moi, je suis rentré au guignol par Jean-François et Benoît qui sont venus un jour me chercher en me faisant une déclaration d'amour. Vraiment, c'était... Tu ne peux pas dire non. Et j'en ai pris pour 16 piges. Après, j'ai fait les transitions quand Benoît et Jean-François sont partis. Alexandre Charlo et Franck sont venus. Mais ils étaient déjà là, ils tournaient autour, ils écrivaient un peu à l'extérieur et tout ça. Et puis, quand eux ont décidé d'arrêter, les autres ont joué au foot dans les couloirs. Et donc, quand il a fallu renouveler l'équipe, je leur ai dit vous voulez travailler pour les guignols ? Il m'en fout... Toi et toi. Et je ne sais plus qui est venu en me disant oui, mais il faut que le troisième vienne avec nous parce qu'en fait, on se complète vraiment. Il faut que le troisième soit là. Je dis OK, on y va. Je suis allé voir De Greffe. Je lui ai dit voilà, on sera quatre maintenant. Il a fait tu connais, pas un problème. Deux, ouais, d'accord. Et puis, ça s'est arrêté là. Et on a... Il n'a pas posé plus de questions que ça. Il m'a juste dit t'es sur deux ? Oui, vas-y. Et ça s'est très bien passé jusqu'en 2007 où j'arrête parce que Chirac arrête. Si Chirac continue, je continue. Mais il est obligé d'arrêter. Qu'est-ce qui explique selon toi cette acuité dans la critique sociale, dans la critique politique que vous aviez ? Le temps. Le temps qu'on avait, nous, pour réfléchir aux problèmes était notre seul avantage sur le reste des Français. C'est-à-dire que nous, on se levait à 7 heures du matin, on écoutait les éditos, on lisait les journaux, puis on se voyait vers 9 heures, 9 heures et demie, en prenant un café, on fumait des clopes, on faisait ce qu'on fait dans les journaux, quoi. Et on disait t'as vu ça ? T'as vu ça ? T'as vu ça ? Et les blagues arrivaient. Mais les blagues pouvaient arriver de notre assistante, de n'importe où. Ça arrivait. Et à un moment, on se disait ok, on a quelque chose pour construire les personnages. La seule chose qu'on faisait en plus et qui venait de notre formation de scénariste, c'était de construire un personnage sur la longueur. On le faisait cohérent. C'est-à-dire qu'un personnage ne pouvait pas faire des choses en opposition. Il fallait qu'il soit cohérent. Chirac était cohérent. PPD était cohérent. Stallone était cohérent. Tous nos personnages l'étaient. Mais sur les 350 marionnettes, on a réussi 35 personnages. Pas beaucoup plus. Un sur dix. Il y en a, on n'y arrivait pas. Mais ça se voyait pas parce que tous les soirs, et puis nous, on disait que si on avait réussi une émission dans la semaine, on a fait deux acceptables et foiré deux, on avait fait une bonne semaine. Mais ça se voyait pas trop. Quand on n'y arrivait pas, c'était Rion et Chirac. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien aujourd'hui, tout ça. Sors Chirac. On va lui faire faire l'aller-retour à Montélimar avec une voiture diesel, ça va aller. Et ouais, ça marchait. Ça marchait parce que le personnage était solide. Donc la seule différence entre ce que tu appelles notre acuité et le reste des Français, c'est quand un mec va bosser à 7h du matin, qu'il a une journée chiante, quand il arrive le soir, il veut regarder des gens qui ont réfléchi à sa place à essayer de le faire marrer. Mais il pourrait le faire si tu le prenais pendant 8-10 jours, un mois, tous les matins, en lui disant réfléchis à ça. Pourquoi on te dit ça ? À tel moment, par tel canal, par tel personnage de cette façon-là ? Pourquoi ce timing ? Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Réfléchis à ça. Il va réfléchir. Au bout de deux heures, à moins que ce soit le béret basse qu'à la narine, à moins de ça, un personnage normalement intelligent, il trouve des réponses. Est-ce qu'elles sont pertinentes ? On ne sait pas. Mais s'il les travaille et qu'il a en plus une tournure d'esprit qui lui permet d'arriver à la fin sur un peu d'humour, il peut être auteur au guignol sans problème. Tu parles beaucoup d'humour, d'humour faire rire, évidemment, c'était un des axes, mais tu avais conscient de l'aspect presque d'éducation populaire, en tout cas, d'éveiller l'esprit critique, voire politique parfois. Quand tu commences à faire réfléchir les gens sur ce qui se passe vraiment dans le monde, ce n'est pas juste pour faire une blague, ça va quand même beaucoup plus loin. Tu en étais conscient, c'était un but ? Chez moi, oui. Moi, très clairement, pour moi, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, c'est une bagarre, en fait, contre quelque chose qui me dérange. L'engagement, il ne peut pas être... Enfin, un engagement, ce n'est pas neutre. Tu y vas ou tu n'y vas pas. Au guignol, je suis sans doute le plus politique au guignol, parce que j'ai été formé CNT, syndicat du livre, tout ça. Jean-François aussi. Mais Jean-François, c'est plutôt le... Lui, c'était très sociétal. Il disait... Lui, nous disait toujours que c'est des choses qui ne se font pas. Ce mec a tapé dans la caisse, ce mec a fait ça. Terminé pour lui. Il faut l'aminer. Il faut dénoncer ça. Donc, c'était plutôt là-dedans. Moi, c'était aussi un combat. Tu dis que tu es un homme de combat, finalement. Et c'est ce qu'explique qu'en 2001-2002, tu aies pris des fonctions quasiment syndicales, à Canal+. Tu peux nous raconter ? Ah ouais, 2001-2002, c'est l'éviction de l'escure, c'est ça ? Euh... Ben oui, mais enfin, c'est... Comment commencer ça ? On apprend un jour que... On apprend que l'escure est virée dans un avion par Messier. Il est dans l'avion, il rentre avec Xavier Couture et il dit, ben, tu seras le président et lui, on le vire. Comme ça. Le mec a construit la chaîne. Enfin, Rousselet, d'abord, a commencé à construire la chaîne avec l'escure. Le mec a construit un truc et il vient nous mettre le numéro 3 de TF1 en disant, c'est pareil. L'injure complète. Donc, quand ça, ça arrive, tu n'as pas une entreprise qui dit, tiens, on change de directeur général ou de président. Non, tu as une entreprise qui dit, vous êtes en train de tout foutre en l'air. Et, donc, il y a une émission. Avec Gildas, c'est très fort. Il y a une émission de Nulle Par Ailleurs, donc, comme tous les soirs. Et, donc, on prend l'antenne avec ce sujet-là. Et Gildas, à la fin de notre temps d'antenne sur Canal+, dit, on va passer le relais à ITV. Parce que si on avait pris l'antenne, c'était illégal. On n'avait pas le droit. Donc, il a dit, on va relayer avec ITV et tout ça. On va passer sur ITV maintenant. Et on va relayer un peu sur Canal aussi. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans une AG dans laquelle j'ai pris la parole. Parce qu'il y avait un syndicaliste qui parlait. Il y avait Gildas qui était dans mon axe, comme ça. Et il me regarde, il me fait... Je dis, quoi ? Toi. Et je dis, ben, non, toi, parle. Pourquoi ? Non, non. Et à un moment, il me fait, c'est de la télé. Et la télé, il faut des gens de la télé. Et lui, c'est un syndicaliste, il fait chier tout le monde, ça passe pas. Je dis, ah, d'accord. Donc, j'attends le moment opportun. Je prends le micro. Je sais pas pourquoi je suis inspiré. Je parle de Messier, de ses qualités et non-qualités, du choix que nous, on a fait, de la cooptation, et que lui, on n'a pas choisi, il nous a achetés. Je suis inspiré pendant trois minutes. À la sortie, il y a toutes les chaînes de télé, toutes les radios, tous les micros, comme on voit maintenant dans les films, tout ça. Et je me dis, t'as fait une connerie. T'as dû faire une connerie. Et je me retrouve, malgré moi, en première ligne. Et à partir de ça, on fait quoi ? Tu vas voir l'escur. Je lui dis, disons, tes syndicats, ils sont un peu moins... Tu crois qu'on choisit les plus malins, toi, dans les syndicats ? Comment ça ? Il dit, on veut pas être emmerdés, donc on met des gens qui vont pas faire chier. Mais là, ça marchera pas. Compte pas sur les syndicats. Oh, putain. Même la CGT. Surtout la CGT. Ah, merde ! Putain. Et là, donc, avec Françoise Feuilly, je la délance, elle a été virée aussi. Elle vient me voir, elle me dit, il faut faire quelque chose, nono, merde, il faut y aller et tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, je fais une assos et en trois semaines, je réunis presque 900 personnes, alors que le plus gros syndicat avait 150 adhérents, on est 900 en trois semaines. J'ai 30 assistantes, tout part de mon ordi pour pas qu'elles soient emmerdées. Et on a une espèce d'organisation qui se met en place comme ça, très rapide, et je deviens cette espèce de porte-parole de ça. J'ai toujours été, jamais été président de la SOS, j'ai toujours été porte-parole de Françoise Feuilly. Et un jour, on est dans une AG, je fais le malin, j'ai mon micro, je fais des grandes phrases et tout, et Françoise, qu'est-ce qu'on fait à 15 heures ? Je dis, oui, non, mais tu sais, il n'y a pas que machin. Bruno, qu'est-ce qu'on fait à 15 heures ? Il y a Messier qui va au CSA. Qu'est-ce qu'on fait à 15 heures ? Je dis, allez-y, secouez-lui la bagnole, on s'en fout. Ok, tout le monde se lève, vous, non, non, ils sont partis et on arrive au CSA. Enfin, moi, je n'y suis pas allé, eux, ils sont au CSA et Messier est avec couture dans la voiture, il se fait secouer la bagnole et tu n'as que ces images-là. Et là, c'est là que je comprends que notre force, c'est les actionnaires, en fait. Ce Messier, il n'est que président désigné par des actionnaires. Ah ! Et je me dis, mais oui, les autres actionnaires, ils voient ça. Et tu as un mec dans la voiture qui est comme ça, qui est ridicule, à côté, le mec qui va désigner, qui est comme ça. Et tu dis, mais voilà, c'est ça, en fait, il faut juste faire comprendre aux actionnaires que ces gens-là vont déranger plus qu'arranger. Et donc, on est au mois de... avril, puisqu'entre les deux tours, c'est là qu'il y a Le Pen au second tour. Moi, je voyais tous les politiques, gauche, centre, droite, ils venaient tous nous voir en disant, on peut vous aider, il ne faut pas qu'on touche canal et tout ça. Dès l'instant où Le Pen est au second tour, plus personne, il ne partit pas tous les côtés. Les mouches ont changé d'âne, on dit. Et donc, on s'est retrouvés un petit peu isolés à ce moment-là. Mais les actionnaires ont compris, je crois que c'est le 2 juillet 2002 que Messier est viré. Parce qu'ils se disent, ok, lui, ça n'avancera plus avec lui, c'est fini. Donc, il faut faire autre chose. C'est là qu'arrive, il y a, dans l'ordre, je crois, Xavier Couture, un mec qui s'appelait De Vergès, qui était l'incarnation de l'odieux, je pense. Belle-mère et Bertrand Méheu qui arrivent doucement et qui, en trois mois, pique la place de tout le monde, devient président. C'est un mec calme, Méheu. Il sait où il veut aller. Il prend Belle-mère et, contre toute attente, ça se passe plutôt bien dans nos relations. Au début, il essaye de parler des guignols en disant, il faut équilibrer le temps de parole. J'ai dit, je n'ai pas entendu ce que vous m'avez dit parce qu'on n'équilibrera jamais le temps de parole. Quand même, on n'est pas une émission politique, une émission de rigolade. On ne va pas équilibrer le temps de parole. Celui qui est au pouvoir, il prend plus que celui qui n'y est pas. Bon, c'est comme ça. Et il a fini par comprendre ça. Il nous a foutu la paix. Pas totalement royale, mais il nous a quand même foutu la paix. Belle-mère était plutôt dans notre camp. Donc, ça s'est plutôt encore bien passé pendant quatre ou cinq ans. Et puis après, tu as un autre souci. Bolloré, le problème, c'est que Bolloré est actionnaire. Il a acheté. Et quand on me dit pourquoi vous n'êtes pas battu contre Bolloré, parce qu'il n'y a pas de moyens de se battre contre Bolloré. Le seul moyen de se battre, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, d'ailleurs on va y aller, il y a des tas. Contre les milliardaires qui possèdent les médias français, c'est de les faire redescendre à 5% dans les médias. Pour les faire redescendre à 5%, il faut aller sur les J-France. Il y a une loi en 1993, les plus vieux s'en souviennent, André Rousselet démissionne. Parce qu'il y a cette loi des noyaux durs qui consiste au départ, qui part d'une bonne intention, mais qui consiste à mettre dans les conseils d'administration français des noyaux durs d'actionnaires français pour pas qu'un étranger puisse prendre la technologie et l'industrie française. Au début, tu te dis « Oui, pourquoi pas ? » C'est plutôt « Oui, je suis d'accord. » Sauf qu'à l'intérieur de la loi, il glisse un petit amendement qui dit qu'un industriel peut posséder plus de 50% d'un média sans passer par une OPA. C'était de façon complètement opaque. Donc, j'ai dit ça à mes camarades de l'AEC. J'ai dit « Prévoyez l'abrogation de cette loi. » Parce qu'en abrogeant cette loi, tu te retrouves avec des gens qui disent « Je n'ai plus le droit de posséder un média si je ne le déclare pas que je le possède. » on va écrire dessus à chaque fois qu'il est possédé et je vais redescendre à 5%. Et on va vous interdire de mettre plus de 5% dans un média. Ça ne me paraît pas fou comme proposition. Et tu vas te retrouver après avec des médias qui ne marchent pas du tout et qui vont être obligés soit de vendre à leurs salariés, soit de vendre aux journalistes, de laisser les journalistes s'occuper d'un journal. Et si ça ne se vend pas, crève du con. C'est ça, vous êtes dans un monde libéral et vous ne voulez jamais crever. Par moment, quand ça ne marche pas, tu disparais. C'est la loi de ce monde. Je vais essayer de faire comprendre à mes camarades de l'AEC dans le Parlement, de leur faire comprendre qu'on peut peut-être travailler sur cet axe-là, ce qui est beaucoup plus facile que d'aller crier « ça ne se fait pas ». Non, ça ne se fait pas. Si, ça se fait. Ils ont le droit de le faire, ils le font. Il faut leur enlever le droit de le faire ou la possibilité de le faire. Ai-je bien répondu ? Oui, mais en fait, il y a quelque chose de très intéressant dans cette histoire. Donc, en 2002, finalement, ta stratégie était d'aller secouer les actionnaires de Canal+, et donc, en particulier, d'agir sur le cours de l'action qui baissait pas mal au moment des troubles. Il y a toute une histoire là-dessus. D'abord, je vais à une assemblée générale des actionnaires où des gens en France m'envoient leurs actions, me donnent le droit de me servir de leurs actions. Je me retrouve avec 7 ou 8 000 actions Canal. Alors, l'histoire, il y a tellement à raconter. Donc, je me retrouve avec ces actions et j'ai le droit d'assister à l'assemblée des actionnaires. Dans l'assemblée des actionnaires, il n'y a pas un mec qui aime les guignols. On est 5 000 au Zénith, c'est un boucherie. C'est la dernière assemblée générale avec l'escure au premier rang, tout l'aéropage. Il y a un mec qui s'appelle Fourtout qui était devenu président entre-temps et qui dit « Ah, mais eux, viens montrer ta belle troine de breton à tous les actionnaires. » Et l'autre monte sur scène et il montre sa troine de breton. Moi, personne ne me dit « Viens montrer ta tronche de Rital, sinon je te mets une tarte. » Et les autres, ils sont... Et je me dis « C'est pas mon monde. » Sauf que je suis dans l'assemblée mais je n'ai pas le droit de prendre la parole. S'il faut que tu dises « Voilà la question que je pose, on te donne un gros numéro, tu le lèves et tu as des hôtesses qui passent. » Le truc que ne calcule pas mes yeux, c'est que tous les décos qui passent les micros, toutes les hôtesses, je les connais tous. C'est des gens de canal. Donc, je suis là, je suis à côté de la grande régie et je vois tous mes potes, tous syndicalistes, tous dans la sauce. Je les regarde comme ça et je lui dis « J'ai pas le droit de prendre la parole, comment on fait ? » Il dit « Tu vas voir que tu vas la prendre, la parole. On va te la donner, nous. » Ok. Elle me dit « Au bout d'un moment, il y a une hôtesse qui vient, il dit « Le prochain qui prend la parole, c'est la dame là. » « Mets-toi juste à côté, quand je reprends le micro, je te le donne et il ouvre. » D'accord. Je me mets là, tac. Donc, des gens qui se mouillent, qui peuvent perdre leur emploi. Donc, la fille pose une question sur « Quand est-ce que vous virez les guignols ? » « L'action est à cause d'eux, on a une sale image, ça ne fonctionne pas. » D'accord. Donc, Messier répond, il est en roue libre, il n'a aucun problème. Elle me passe le micro et je dis à Messier « Quand est-ce que vous, vous partez ? » Parce que vous êtes venus ici, vous contrôlez le football français, vous n'êtes pas foutus de faire de jongle. Vous contrôlez le foot en France. Le cinéma, vous n'êtes pas foutus d'écrire un scénar, de jouer la comédie, de réaliser quoi que ce soit. Vous contrôlez la télévision, vous ne savez même pas ce que c'est qu'une émission de flux et vous n'avez pas la moindre idée de comment on construit un conducteur. Vous êtes là juste parce que vous êtes bon, paraît-il, en finance. Et là, on vient de se rendre compte que vous êtes nullissime. Quand est-ce que vous partez ? Sifflet dans la salle. Je reçois un texto de l'escur, il me dit « Suicidaire, mais courageux. » Et ce truc déclenche quand même quelque chose. C'est que les actionnaires se disent « En fait, c'est vrai, on a un peintre. Le mec est juste un mauvais. Quand on est allé faire la fusion avec 6 grammes et Universal, très bon, c'est l'escur qui a fait tout ça. Messier, lui, il décide d'acheter encore 80 millions d'abonnés sur USA Network, je ne sais pas quoi, en monnaie de singe. Il échange un portail qui s'appelle Vis-à-vis qui était censé être le Google. Il n'y a rien derrière. Mais rien. C'est valorisé à 20 milliards. Enfin, bordel. Il y a un mec qui s'appelle Barry Dealer. Je vous encourage j'allais voir la tronche de Barry Dealer. Le mec est chauve. Tu vois, le self-made à l'américaine, texan. Tu vois, Messier et lui, tu dis, il y en a un des deux qui va gagner. Je ne pense pas que c'est Messier. Ce n'est pas possible. On est dans cette espèce de contexte-là et les actionnaires comprennent qu'il va déranger. Et il y a je ne sais plus lequel. Vive Indie, c'est la venue de Free Edland et tu as plein de grandes sociétés qui sont là. Et à un moment, il y a un des actionnaires qui appelle Messier en lui disant on en est où ? Ça se calme ou pas ? Il dit oui, ça se calme bien. J'ai repris les choses en main, ça se calme. Et l'autre dit ouais. Enfin, de ma fenêtre, ça fait encore un peu de bruit. Il était en face, il y avait 500 personnes qui hurlaient. Et en plus, il leur ment. Donc, il se barre, il réclame 22 millions, il dit oui, on va te les donner. Donc, il se tire et après, on lui dit en fait, on ne va pas te les donner. Pourquoi ? On est des enculés. Ce qui est maintenant très intéressant, c'est que les gens ont un peu compris le contexte, c'est ce qui t'arrive à toi derrière. Et c'était ça dont j'avais envie de parler parce qu'il t'arrive différentes choses parce que tu as beaucoup dérangé les actionnaires. Et donc, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'ils ont ? Ah oui, tu fais allusion au procès que j'ai eu avec Pierre Martinet qui a écrit un bouquin. Alors, c'est qui Pierre Martinet ? Pierre Martinet, agent de la DGSE, du service action de la DGSE. Il a un parcours, il faut lire aussi son parcours, c'est un parcours extrêmement romantique. Les paras, il est dans l'histoire du drakkar, tu sais, au Liban, le truc qui pète, il va sortir ses potes qui sont en morceaux 80 morts. C'est des choses qui le choquent. Et là, il voit les gens de la DGSE qui passent et il dit, eux, ils sont en blouson, ils ont les cheveux un peu longs, ils vont partout, ils ont aucun problème et je veux aller avec eux. Donc, il fait sa demande, il réussit à rentrer là-dedans et tout. Et au bout d'un moment, il vieillit, évidemment, et il est un peu dégoûté par des actions qui n'ont pas lieu, en fait. Il loge des terroristes, on ne fait rien. et il cherche à bosser dans le privé. Et donc, quand il arrive à Canal, puisque Canal cherche ce type de profil, le profil est idéal. Le mec sait se planquer, il sait avoir une légende et la tenir longtemps, il sait fermer sa gueule, il est physiquement en bois. C'est-à-dire que moi, la première fois qu'il m'a serré la main, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce mec ? Le mec est en bois, quoi. C'est un vrai... Tu sens qu'il peut te tuer avec une main, quoi. Et il ne le fera jamais. Parce qu'il a aussi appris à être calme. Et psychologiquement, il est plutôt équilibré. C'est des trucs très, très bizarres. Et il écrit un bouquin dans lequel il dit, voilà, je suis rentré à Canal pour tracer les décodeurs pirates. Et on m'a demandé aussi de... On me dit, si on doit secouer quelques personnes, est-ce que tu peux le faire ? Ouais, mais il ne comptait pas le faire. Et un jour, on lui dit, tu vas suivre Gassio, et tu vas trouver quelque chose sur lui. Et là, il dit non. Enfin, il dit oui à eux, mais au fond de lui, il dit non. C'est un mec que je croise à la cantine, que j'aime bien. Il écrit une émission rigolote avec des copains. Il faudra le suivre et le faire chier ? Je ne suis pas d'accord. C'est le même profil réfractaire quand il n'était pas rat. C'est exactement le même. Et... Il fait... Donc, il me suit. Il a creusé un trou dans mon jardin. J'avais un restaurant dans le sud de la France. Il a creusé un trou. Il est resté quatre jours. Il fait des photos de moi, de ma famille, de tout le restaurant et tout. Et il monte. En fait, l'ordre, c'était, je ne veux pas qu'il soit là à la rentrée. Qui a donné l'ordre ? Le tribunal a dit Gilles Caélin. Gilles Caélin était le directeur général des services généraux, des trucs comme ça. Il y a des services généraux, c'est-à-dire qu'il s'occupait, y compris de la DSI, les services informatiques. Et l'ordre, c'est, je ne veux pas que Gassio soit là à la rentrée. Là, je te parle de ça, on est au mois d'avril, mai, juin. De quelle année ? De l'année. 2002, oui. Oui, 2002. Et donc, moi, je fais tout mon truc syndical, Messier dégage, il y a un équilibre qui se remet, Faroujia devient président de la chaîne, je deviens directeur adjoint de la fiction à cette occasion-là. Enfin, des choses s'équilibrent. Et on peut reprendre le travail de façon assez normale, les méchants sont à distance. Sauf que je ne sais pas qu'à l'époque, donc je suis suivi à Paris, on photographie mes serrures, qu'il y a trois intentions, c'est des trucs de flic, c'est mettre de la coke dans son scooter. Oui, il y a des projets qui ne sont pas juste de te suivre, c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc, oui, c'est que tu peux nous expliquer ces projets parce que ce n'est pas rien comme tu te dis. Alors, le projet, c'est de mettre de la coke dans le scout en un. Mettre de la coke dans le scout et dire c'est un drogué. Sauf que je ne me suis jamais drogué. Vous allez être déçu, je fume des pétardes de temps en temps et encore, je ne peux même pas, ça m'étouffe, mais je ne me drogue pas. Donc, tu prends les cheveux à des affaires, je ne sais pas quoi, ils auraient prouvé en deux secondes que je ne me droguais pas. Sauf que, entre le moment où on te dit que tu vends de la drogue et le moment où on dit ben non, il n'en prend pas, il se passe un mois ou deux pendant lesquels tu es sali. Donc, le jeu, c'est ça, c'est salir un syndicaliste. Il y avait m'envoyer une pute qui dirait après il m'a violé. C'est vraiment les trucs de keuf, ils font des photos de toi. Mais comme moi, à l'époque, j'étais célibataire, j'avais une sexualité débridée, tout le monde la connaissait, ça ne tenait pas debout. Et le troisième truc, c'est le fric. Ouais, il a plein d'argent. Descendez à la compta, c'est vous qui me le donnez, je n'ai pas de société, je n'ai rien. Oui, il suffit de consulter mon salaire, je n'ai que ça et des droits d'auteur comme revenu. Et c'était très conséquent. C'est ce qu'il y a d'ailleurs, il faut parler de fric, ça va le salir. Sauf que ça ne me salit pas parce que j'assume tout. Et donc, l'ordre suivant, c'est je ne veux pas qu'il soit là à la rentrée. L'interprétation par Pierre Martinet de cet ordre-là, et je pense qu'il le fait exprès pour me protéger, c'est vous me demandez quoi exactement ? On ne veut plus qu'il soit là. Ok, donc vous voulez que je vous prépare un dossier pour qu'il ne soit plus là à la rentrée ? Oui. Et il prépare un dossier, un dossier homo, homicide, qui fait 40 pages, je te le filerai si tu veux, dedans il y a des plans, des trucs, si tu veux je te le file. Je te le file, je crois que j'ai le droit de te le donner maintenant que l'affaire est terminée. Oui, parce qu'il y en a, on pourra mettre deux, trois éléments sur la vidéo ? Si tu veux, tu verras, il y a les plans d'exfiltration, comment les agents entrent, il y a un binôme qui doit me flinguer plus un chef qui doit les guider, il renverse une poubelle, il me bloque à un moment, il me farcisse au manche de pioche, c'est écrit. Pourquoi manche de pioche ? Je lui ai demandé à Martinet, je lui ai dit on ne sera jamais copains, jamais. Après ce que tu as fait, on ne sera jamais copains. Mais, comme tu as écrit le bouquin pour dénoncer ça, alors on peut parler. Et la discussion, il me dit manche de pioche, pourquoi ? Parce que si je te tire une balle dans la tête, ce qui va très vite, c'est grand banditisme, ça ne colle pas avec toi. Ça ne marche pas. Les gens vont se poser des questions, qui lui a tiré une balle dans la tête ? Je ne peux pas faire sauter ta bagnole, parce que ça, c'est terrorisme et tout ça, ça ne marche pas. Par contre, une bagarre à la con dans un chemin, à coup de manche de pioche, tu tombes sur une pierre, tu es mort accidentellement, c'est un mari jaloux, c'est un concurrent, c'est n'importe qui avec qui tu as eu des problèmes. Et tu es un mec un peu à problème. Je ne suis pas, je suis d'une école où on met assez facilement une calotte. Bon, ça ne se fait pas normalement, mais je pense qu'entre être humain de même force, parfois, c'est un moyen de communication acceptable. Évidemment, le moins possible, évidemment qu'il ne faut pas le faire, je ne vais encourager personne à être violent, mais de temps en temps, tu mets une baffe, la situation s'arrête. Moi, je suis de cette école-là. Et il me dit ça, on le sait. Et ça, c'est crédible. Tu t'es fait péter la gueule par un concurrent, par un mari jaloux, par un connard qui passe, par un paysan avec qui tu n'as pas été content ou tu as gueulé. Et ça, c'est crédible. Ensuite, les mecs, donc il faut t'arrêter, la voiture est arrêtée, une poubelle renversée, il avait repéré les photos de la poubelle, il y a tout, je te donnerai. Il faisait ça où ? À Égalière. Il avait repéré que c'était le mardi que je rentrais le plus tard, que je remontais à 9h, 9h30 du restaurant dans la maison qui est à 1 km. Et je laissais les gosses avec la baby-sitter, je leur donnais la bonne nuit, tout ça, et je repartais au restaurant. Et là, comme je n'avais plus les gamins que la baby-sitter les gardait, je rentrais à 2h du matin. On jouait de la guitare, on faisait des cons, on disait c'est le meilleur moment de te farcir. Il n'y a pas de serveur, il n'y a plus rien. Et sur le chemin, le temps qu'on le trouve, l'équipe est partie, elle est rentrée en Yougoslavie. C'est les Yougos qui devaient faire ça. Ah oui ? Ah oui, c'était magnifique. Tu vois, je te filerai le dossier, tu mettra ce que tu veux dedans. Et là, je ne l'ai jamais donné à personne. Il y a plein de gens qui l'ont vu, parce que quand les gens viennent chez moi, je dis, hé, j'ai le dossier au homicide. Mais, alors, il y a un truc qu'il faut dire juridiquement, quand je suis allé devant le juge d'instruction la première fois avec mon avocat, Hervé Temim, à l'époque, on parle de ça, de ce syndicalisme, de ce moment où une partie de Canal, en tout cas Kaelin, puisqu'il a été condamné, maintenant on peut le dire, a été jusqu'à me faire suivre, contrôler mes fadettes et tout, les factures détaillées de téléphone et tout ça, jusqu'à préparer un dossier homicide. Ça va un peu loin. Et le juge a dit, le juge d'instruction, quand il a regardé ça, il était... Ah ouais, quand même, une entreprise privée a fait ça. Et on avait parlé à cette occasion des problèmes, justement, que posaient les gens qui sortent de leur corps d'origine, les flics, généralement, des magistrats, qui vont travailler dans le privé, c'est-à-dire qu'ils gardent un lien avec leur corps d'origine et donc ont des informations qu'ils ne devraient pas avoir. Exemple, Squarsini, c'est le mec qui part chez Arnaud, alors il a tous les services qu'il continue à fréquenter, qu'il connaît. Quand il demande un service, on le lui rend. Ce n'est pas officiel, il n'y a rien, il n'y aura jamais rien, mais on lui rend les services. Martinez, c'était la même chose et Kaelin, qui venait aussi des renseignements généraux, c'était la même chose. Donc on parle de ça, elle dit, ouais, mais là, ça va quand même extrêmement loin. Et on commence à réfléchir, elle me dit, on ne pourra jamais en faire état. Je commence à... Parce qu'il n'y a pas début d'exécution. Le début d'exécution, c'est que quelqu'un aurait loué une voiture sur place. On aurait vu quelqu'un sur place. Et d'ailleurs, ça faisait partie des raisons d'annulation. Le binôme dit, si quelqu'un vous regarde dans les yeux trop longtemps, si vous croisez la police, si vous avez un contrôle deux jours avant, on annule l'opération. Donc toi, c'est... D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Martinet un peu, non ? C'était ça aussi ? Il n'a pas été très précautionneux, justement ? Non seulement, il n'a pas été précautionneux, mais il a tout fait à l'envers de ce qu'on lui apprenait à la DGSE. Parce qu'au tribunal, quand les gens venaient se défendre en disant, mais pas du tout, je n'ai jamais été là. Alors, vous avez borné à tel endroit, borné à tel endroit. Mais ce n'est pas moi, si, vous avez appelé M. Martinet, puis vous l'avez vu sur telle heure d'autoroute, qui est à 4 km du restaurant. Comment vous expliquez que vous étiez là avec M. ? Et lui, chaque fois qu'il est allé quelque part, il a payé avec sa carte de crédit, il a téléphoné partout où il allait. C'est-à-dire que de ma propriété, il téléphonait à n'importe qui, mais ça bornait. Donc, après ça, c'était super facile d'aller voir le juge et lui dire, non, j'y étais, je l'ai fait. Ça a borné. Il l'a fait exprès. Bien sûr, il l'a fait exprès pour me protéger, a-t-il dit. Et c'est le seul qui, au tribunal, s'est excusé. Au tribunal, il s'est levé à un moment, il a dit, voilà, j'accepte la condamnation quelle qu'elle soit et je tiens à m'excuser auprès de monsieur Gassiot pour ce que j'ai fait, pour les photos que j'ai faites avec sa famille et tout ça. Je l'ai fait avec des ordres de mecs qui sont là-bas. Et je lui ai dit merci parce que c'est courageux de faire ça. Il a été condamné à quoi ? Deux ans de prison avec sursis. Ils sont cinq, quatre ou cinq à avoir pris deux avec sursis. Ils n'ont même pas fait appel. J'aurais aimé qu'ils fassent appel. Ça aurait duré encore. On leur aurait peut-être collé, je ne sais pas, un petit peu de prison ferme. Mais ils sont tous dans la nature. Ils avaient de l'argent. Il n'y a aucun problème pour eux. Ça fait quoi de voir son dossier avec assassinat de soi-même ? Alors ça, je l'apprends en 2005 ou 2006 par l'éditeur du bouquin de Martinet qui s'appelle Guy Birembaume. On fait une émission ensemble qui s'appelle On refait le monde. À l'époque, c'est avec Pascal Clark sur RTL. Je suis avec mon fils, avec Amédéo, qui est tout petit à l'époque. Et il me dit il faut que je te parle. Je vais publier un livre dans lequel il y a ton assassinat. Qui veut m'assassiner exactement ? Écoute, je vais publier le bouquin. Donc je te le donne. Et tu lis et tu me dis si je peux le publier. Si tu ne veux pas qu'on publie, on enlève. Si tu veux qu'on publie, derrière, c'est le bordel. Je lis le truc et je dis vas-y, publie. Enlève les noms des nanas, les trucs. Il y a des choses qui sont inutiles, qui sont de ma vie privée. Mais globalement, publie les 30 ou 40 pages qui parlent de moi sur un livre de 200. Je dis vas-y, publie. Et à partir de là, ça a été effectivement le bordel pendant 7-8 ans. Mais je ne regrette rien de tout ça parce qu'une société privée ne peut pas, et je crois qu'elles le font toutes, faire pression comme ça sur des employés. et on s'est rendu compte après que dans Canal+, il y avait plein de gens qui subissaient des pressions parce qu'ils avaient une maîtresse et qu'on pouvait virer sans indemnité à cause de ça. Des gens qui avaient un poil tapé dans la caisse ou un mec qui tapait un peu trop dans la coque. et tous ces gens-là étaient fichés et quand il fallait les éloigner et leur dire tu ne travailles plus ici, on disait tu veux une indemnité en plus ? Tu te fous de ma gueule ? Regarde ce que j'ai. Ta femme serait contente de voir les photos ? Waouh ! On est dans ce monde-là. Je suppose qu'on y est toujours dans ce monde-là. Mais quand tu vois, tu le dis, 5 ans après un dossier homicide, tu n'y crois pas. Tu verras les photos. On voit très bien la poubelle. On voit très bien les flèches. Mais c'est un dossier qui est fait en 2002. Donc tu n'as pas un truc informatique en 3D. Tu as juste des stickers, la photo, le chemin, la direction, est, ouest, nord, sud. C'est là-bas qu'il faut aller. Le sentier. Et avant qu'on me trouve mon corps, les mecs étaient dans l'avion et ils étaient repartis. Donc c'était bien foutu. C'est un métier. C'est un métier. Ils le font bien, la DGS. Sauf que lui a tout fait à l'envers. Il a fait exactement le contraire de ce qu'on lui a appris. Ce qui a permis au tribunal de voir... Il y a un adjoint de Kaelin. Donc il a été condamné aussi. Donc je peux dire son nom. Il s'appelle Borelli. J'ai oublié son prénom. Mais il nous a joué de la trompette comme l'autre. S'il est arrivé en disant je ne suis jamais allé dans le restaurant. Vous avez fait des photos de son restaurant. C'est bien votre appareil photo. C'est bien votre... Ouais, mais en fait je suis allé une fois mais je ne savais pas que c'était chez lui. Et pourquoi vous avez fait des photos de la rue, de la rue principale, de l'entrée du restaurant, de la sortie de secours du restaurant, parce que je voulais inviter des amis, je voulais être sûr qu'ils trouvent. Donc à un moment les avocats, tu les vois, ses avocats à lui faisaient comme ça. Et puis tu avais les autres avocats à partie civile de GT qui étaient là. C'est merveilleux. Continuez, continuez. Alors expliquez-nous. Alors vous n'êtes pas allé manger dans un restaurant dans lequel vous avez fait des photos mais dans lequel vous vouliez inviter des... Expliquez-nous. Et le mec il transpire, il n'en peut plus. Et la juge à un moment elle fait... On va... Merci, on vous a entendu. Dégage. On ne va pas perdre de temps. Tu mens. Point. Et c'est lui qui dit non mais je ne l'ai jamais rencontré. Si, si vous l'avez rencontré sur le parking. Enfin en tout cas vos deux téléphones y étaient. Et c'est à 4 km du restaurant. Donc qu'est-ce que vous faisiez là ? Donc tout le truc est tombé quoi, vite fait. Il y a des gens qui n'ont même pas essayé de nier les gens qui ont sorti les fadettes chez Orange, les flics qui les ont demandés. Ils disent oui, oui, on l'a fait. On l'a fait sur ordre. Voilà, on nous a donné l'ordre de le faire, on le fait. Voilà, quel est le problème ? Pas en prison. Sur ci, mais prison. Condamné et tout ça, voilà. Et quand tu lises ce genre de truc, ça ne m'a pas tant fait peur que ça parce que c'était longtemps après et qu'il y a quelque chose d'abstrait. Quelqu'un qui dit vous allez être tués, il y a quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas arrivé en plus. Ça aurait dû arriver en 2002. Je l'ai appris en 2005 ou 2006. Ça n'est pas arrivé. Il n'y a pas eu de début d'exécution. Alors d'après, mais ça aussi au tribunal, ça a été évoqué. Disons que le dossier homicide a éclairé tout le reste. Ce qui évidemment, eux se défendait. Caélin disait mais c'est une histoire de corne cul. Pourquoi on aurait fait ça ? Ça n'a aucun sens. On voulait juste lui mettre à 15 ans de prison avec une prostituée. C'est ça en fait ? Éventuellement, mais le truc c'était mais pourquoi on ferait ça ? On s'en fout. Il est salarié. Il suffisait de le virer. Enfin, ça n'a pas de sens. Et c'est là que j'ai dit à la juge, je me dis, ben oui, ça n'a aucun sens puisque je suis en CDD en tant qu'auteur. Tous les mois de juin, on était virés et on était réembauchés tous les 10 août. Donc, il suffisait de ne pas nous réembaucher. Mais notre statut nous protégeait un peu de ça. Ensuite, oui, j'ouvrais des portes à coups de pied parfois parce que ça me faisait chier de faire le tour. Il y a des portes, il suffisait de pousser un peu fort, ça s'ouvrait. Des trucs de cons, quoi. J'ai pété des caméras de surveillance qui étaient devant mon bureau, pointés sur mon bureau. À un moment, ça surveille. Moi, ça n'est pas de la sécurité. Donc, je les pétais, on avait un bout de bois, comment on appelle ça ? Un casse-tête, un truc africain. Chaque fois qu'ils en mettaient une, je l'enlevais. Après, ils mettaient des grosses protections. Donc, le type X dessus. Des trucs de cons, des trucs minuscules qui ne méritent pas qu'on tue quelqu'un. Et donc, je dis oui, donc ils ont raison. Maintenant, si vous regardez à l'aune du moment en recontextualisant, Vivendi est une action qui est très forte. Et ce que fait Messier, ce que je fais en tant que syndicaliste, en fait, la révolte, on va appeler ça une révolte des employés, a fait baisser le cours de l'action de 40%. Tout d'un coup, on a une raison. Là, on a une raison objective. Arrêtez-moi ce qu'on a, ça baisse. Et on joue avec tout, sauf avec l'argent. On a le droit à jouer avec tout, sauf avec le fric. Même l'escur me le disait à un moment, ils disaient attention à ce que vous faites entre Messier et moi parce que ça fait baisser l'action. Si vous dites qu'on se tire dessus, il y a des Américains qui vont retirer leurs billets parce que vous êtes regardés et écoutés. Donc, faites très attention à ces moments-là. Je ne vous ai jamais dit, ne les faites pas. Je ne vous ai jamais dit, toujours dit, faites très attention. Soyez responsables de ça parce que c'est à la fois notre pognon mais vos emplois. Si on ferme, c'est pas... Ils dramatisent un peu, on n'aurait pas fermé vraiment. Mais on était au courant de ça. Et donc, quand un juge entend que l'action baisse, tout d'un coup, il se dit, ah bah oui, il y a une raison qui est beaucoup plus objective que c'est juste un petit con dans une entreprise parce que j'étais aussi un petit con surpayé et que je faisais... On avait l'air de faire ce qu'on voulait, ce qui n'est pas vrai. Mais oui, on aurait pu passer pour des petits cons. Enfin, j'aurais pu passer pour un petit con qui se croit supérieur. C'était pas ça du tout. Par contre, faire baisser l'action, oui, ça justifie qu'on envoie des gens une pute, de la coke et tout. Et après, il y a des gens de la télé qui me disent, t'as jamais pris de coke ? Je dis, ben non. En revenant un peu à Canal+, après cet épisode assez dramatique. Il faut y revenir. Non, je veux dire, quel regard tu portes sur l'évolution de la télé et de l'humour à la télé qui a quasiment disparu ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pratiquement plus. Alors que les années 80-90 étaient marqués justement par plein de formes d'humour, de critiques, d'humoristes assez rentes dedans et aussi qui éclairaient l'esprit critique. Pourquoi on en est arrivé là d'après toi et par quel mécanisme ? D'abord, il y a l'histoire. L'humour avant les années 60, c'est le hérisson, Paris Match, il y a des dessins à la con et tout ça. Dans les années 60, il y a un journal qui s'appelle Zéro qui est racheté par Choron, en fait, et Cavana, qui crée Arakiiri et qui change l'humour en France jusqu'à créer mai 68, pratiquement. puis derrière ça, ça dure jusqu'en 80, 81, où tu as des dessinateurs, Rezère, Topor, Ciné, GB, tous ces gens qui sont des gens extrêmement intelligents mais touchés par l'humour politisé d'une certaine façon, même s'ils s'en sont toujours défendus, mais politisés au sens de attention, l'écologie, ça va arriver, il y a quelque chose qui ne va pas, on détruit la planète dans les années 70, 80, il y a des gens qui disaient déjà ça, il y a un journal qui s'appelle La Gueule Ouverte qui est créé par les gens de Charlie Hebdo et ça, ça change les esprits. Puis, la télévision se libère en 84, 83, 84, il y a Canal le 4 novembre 1984, Canal, c'est sa naissance, mais le travail avait commencé avant et dans ce travail, il y avait comment on intègre cette forme d'humour parce que là, l'humour, c'est le petit morceau de secret qu'il y a de la médecine à passer dans Mary Poppins et il voulait intégrer cette forme d'humour dans la télé et donc, quand Canal Plus arrive, ils veulent ce type d'humour, ils veulent ce type de liberté aussi et essayer, si possible, d'aller plus loin et donc, ça commence par Objectif Nul qui est, quand moi, je vois Objectif Nul, je n'étais pas encore à Canal, moi, j'ai été client de Canal avant d'y travailler. Je me disais, c'est extraordinaire, enfin, on peut faire ça à la télé. Moi, quand je suis arrivé, j'ai amené un état d'esprit de café-théâtre, plus de confrontation de personnages, de construction de personnages, mais on a continué avec Les Guignols ce genre d'humour. Mais petit à petit, derrière nous, la relève n'a pas été du tout assurée. Il n'y a pas eu de gens qui se sont dit on va aller plus loin. Il y a eu du stand-up, mais on n'est pas allé plus loin dans les émissions construites, dans le petit rapporteur et Les Guignols, ça se ressemble. Il y a quelque chose de... Il y a une consanguinité là-dedans. C'est produit. C'est de l'argent. C'est des reportages. Donc, c'est des gens qui assument de payer pour être critiqués ou qu'on critique. Aujourd'hui, plus personne ne paye pour être critiqué ou pour qu'on critique d'autres. C'est fini. Ce qui a changé, c'est que les générations se sont éteintes et qu'aujourd'hui, si tu vas à la télé et que tu commences à critiquer le camp d'en face, on va te dire « Ouais, mais ça se fait pas. » Si tu critiques ton propre camp, on va te dire « Non, ça se fait pas. » Si juste tu rigoles pour rigoler, les gens te disent « Non, mais on n'est pas... C'est fini tout ça. Arrête, arrête, c'est fini. » Aujourd'hui, tu es dans une configuration où il n'y a plus une seule émission capable de dire « Vous allez vraiment voter pour ce con-là. » Mais c'est « Regardez. » Et tous les jours, tu dis « Regardez. » Tu montres une facette, tu t'amuses avec, tu désacralises. Et aujourd'hui, à force de ne pas désacraliser, tu as employé le grand mot, on le dit le mot, tu as le fascisme à nos portes. Tu as une cinquième république qui est partie en sucette, non pas parce que les institutions ont évolué de mauvaise façon, mais parce que les gens raisonnables qu'on a élus jusqu'à aujourd'hui se servaient des institutions, mais pas dans leurs pires côtés. Là, aujourd'hui, on vit dans un conseil de défense, pas de compte-rendu, pas d'ordre du jour, sa composition, on ne sait rien, et deux personnes prennent les décisions, Macron colère, dont un est englué dans des histoires à Ouvres avec les compagnies maritimes, sa famille, je ne sais pas quoi. Et comme on est en conseil de défense, les archives de tout ça sortiront dans 150 ans. Donc, ils sont dans l'impunité complète. Et aujourd'hui, il y en a des gens qui étaient dans le back-office, ce sont des jeunes malins mincs, des jeunes attaliers, qui étaient ceux qui disaient « faudrait faire ça, faudrait faire ça », mais qui ne se mouillaient jamais. Et là, le back-office a dit à un moment, ça suffit, on passe devant. À quoi ça sert d'aller faire du lobbying avec des gens qui sont raisonnables, on va passer devant ? Ils ont fait élire le meilleur. Macron était le meilleur pour ça. Attali l'a amené, oui, il est très bien. J'avais demandé un jour à Attali pourquoi vous ne vous présentez pas, en fait. Il dit parce que je suis arrogant, trop intelligent et que je ferai deux. Il dit « Ah bon ? » Il a dû définir que Macron était beaucoup plus menteur et beaucoup plus souple que lui, ce qui lui a permis d'être élu. Mais aujourd'hui, c'est le pire roi de la Ve République. C'est-à-dire qu'il a fait ressortir Macron tout ça. Et comme il n'y a pas une seule émission de critique pour le dire et comme il n'y a pas une seule émission satirique pour se foutre de la gueule de ça, ça passe. Et le débat, quand il tourne autour de ces thèmes-là, est très sérieux. Il n'est pas léger du tout. Même là, quand j'en parle, je deviens sérieux. Mais là, je ne suis pas en train d'écrire une émission. C'est un face-à-face. Donc, c'est très, très, très inquiétant parce que ceux qui peuvent arriver derrière, sont encore bien pires. Et un conseil de défense, ça peut durer, les décisions prises dans un conseil de défense, ça peut durer ad vitam. Puisque la crise sanitaire, je ne l'apprends à personne, ça va durer quelques années. Donc, on sera en crise sanitaire pendant quelques années. Ce qui justifie le « je suis en guerre », il est pensé. Quand tu es en guerre, tu peux tout faire. Un seul homme peut tout faire. Donc, ça se produit aujourd'hui. si la crise sanitaire dure 5 ans, 10 ans, ceux qui arrivent derrière, ils font quoi ? La même chose. En pire. Tu vas manifester dans la rue. Poum ! Pourquoi ? Crise sanitaire, mec, tu vas contaminer les gens. Ah, on est tous vaccinés à 90 %, ta gueule ! Poum ! Chaud quand même. T'as connu, en plus, les... Moi, j'en ai pris quelques-uns. Moi, je suis allé avec... Les Gilets jaunes, j'ai fait jusqu'à... J'en ai fait une vingtaine, 20-25 samedis. Il y en a eu, je ne sais pas, 80. Je ne les ai pas tous faits, évidemment. Mais j'ai vu... Je l'ai vécu, la violence policière. Il y a eu un truc qu'on appelle la violence policière. T'aimes pas la police ! Bien sûr. T'aimes pas la police, c'est le truc le plus con du monde. J'aime bien les flics du pôle financier et tout ça, quand ils vont chercher les corrupteurs et les corrompus ou les mecs qui ne payent pas leurs impôts, je les aime bien, ceux-là. Ceux qui rentrent au Bataclan, ceux qui... Voilà, il y en a plein. Alors, eux, c'est le respect à vie. Le mec qui est rentré... Déjà, le Bataclan, la colonne, quand tu lis, j'ai la chair de poule, et le mec qui est rentré dans l'hyper cachère, il a le truc, il se dit... Le mec, il a des flingues partout et on y va, on y va. Respect à vie et merci et tout ce que tu veux. Quand t'es dans une manif et que tu vois les mecs avec les motos qui te regardent en disant « Ah, tout à l'heure ! » Ils se foutent de ta gueule. « Ah, tout à l'heure, ta gueule, toi. » « Vas-y, fais le malin. » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » Ça, c'est un peu chaud, quand même. Tu vois les mecs, les CRS, comment ils commencent à baisser le truc et puis ils tapent tout doucement sur le truc. Ils tenassent. Ils envoient une, une lacrymon. « Pourquoi ? » Tout le monde s'énerve. Il suffit qu'il y en a un qui soit plus nerveux que les autres qui les traitent de fils de pute. Boum. Donc, il y a de la provoque et tout ça. Ceux-là, « Ouais, non, je les aime pas trop. » C'est juste pas possible. Ça va vers un truc, une dérive qui est vraiment pas bonne. Il faut refonder les bases de ce qu'est la police. Garder la paix. C'est pas maintien de l'ordre. De quel ordre ? C'est garder la paix. Faire en sorte qu'il y ait des équilibres. Évidemment qu'il y aura des méchants. Évidemment qu'il y aura des bavures. Mais les limiter au maximum. Pas dire aux gens « Allez-y, tapez et vous serez couverts quoi qu'il arrive. » Non, tu peux pas faire ça. T'en as vu des débordements comme ça ? Des tirs de LBD, des blessés ? Alors, tirs de LBD, j'ai vu. J'ai pris une lacrymo. Alors, ils envoient un truc en l'air et une fois en l'air, ça pète et il y a plein de petites lacrymo. J'en ai pris une sur l'épaule, je l'ai gardée, je l'ai chez moi. J'étais à l'époque à l'Arc de Triomphe où je crois que c'était le 8 décembre. Il y a eu deux moments sur l'Arc de Triomphe, j'y étais, les deux. Je comprends pas. On va à l'Arc de Triomphe, qu'on est refoulé du bas de la Concorde, on remonte les Champs-Élysées et les avenues et on arrive et on est poussé par les flics jusqu'à la haut. Une fois à la haut, évidemment, ça déborde sur le rond-point. Il y a des gens qui s'approchent, qui gueulent, machin. Et à un moment, sans qu'on comprenne pourquoi, ça part dans tous les sens les lacrymos. Moi, j'en prends une sur l'épaule, ça tombe autour de moi, ça pue, on met les masques, on fait tout. On met des foulards et tout. Il y a des vieilles qui comprennent pas du tout. Pourquoi ils nous tirent dessus ? Ils disaient, et là, je vois des flics qui font ça. Et là, t'as les quarts de touristes qui passent. En fait, ils ont déblayé un endroit pour faire passer les quarts de touristes. Ils ont dû être contents, les mecs, les japonais. Pourquoi on nous emmène voir la guerre ? Ça, c'est un truc. Et là, je redescends les Champs-Elysées un petit peu, parce qu'ils nous laissent descendre un petit peu. Et j'arrive chez le marchand de chaussures Louis Vuitton. Et là, il y a une cabane de chantier. Je ne sais pas si tu te souviens de cette image. Il y a une cabane qui brûle sur les champs. Une énorme fumée noire et tout. Je regarde ça, je dis, mais putain, on est sur les Champs-Elysées à Paris. Ça crame, quoi. Waouh, il y a un truc. Et là, je me tourne. C'était un peu plus bas que chez Vuitton. Donc, t'as l'avenue Georges V et à Londres, t'as Vuitton. Et là, il y a une dame hystérique. Elle a deux copines. Elle a déjà un sac Vuitton et elle hurle au vigile qui est à l'intérieur qui a fermé les portes. Il y a un mec qui doit faire deux mètres comme ça. Et elle dit, mais ouvrez ! Je veux acheter un sac. Ce n'est pas à cause de ces gens qui sont n'importe quoi. Je ne peux même pas acheter un sac aujourd'hui. C'est dégueulasse. Ouvrez cette putain de porte. Tu dis, il y a vraiment deux mondes. C'est en train de cramer sur les champs. Il y a les flics qui tirent et l'autre, elle veut acheter un sac. Et elle est là-dedans. C'est-à-dire qu'elle ne va pas changer. Donc, je l'ai filmée, j'ai fait des photos. Je ne l'ai jamais publiée, évidemment, parce qu'elle a le droit, cette dame, à la tranquillité quand même. Mais je me le garde. Peut-être qu'un jour, je dirais, j'ai ça, moi, je trouve ça rigolo. Ces deux mondes-là ne pouvaient pas se parler. Je suis allé sur les ronds-points, j'ai fait le Merci Patron, le film d'après. Je veux du bonheur. Je suis allé en faire la promo alors que je n'ai rien à foutre dans ce film. Je ne touche rien. Je suis allé sur les ronds-points, je suis allé dans des cinémas, parler à des gilets jaunes. À chaque fois, j'ai vu la même chose. J'ai vu ma famille. J'ai vu des gens qui travaillent et qui ne s'en sortent pas autre que j'ai un toit qui me coûte la moitié de mon salaire. Je mange relativement. J'essaye d'habiller les gosses au mieux. Et puis après, je m'arrête là. Les week-ends, ça n'existe pas. Quand on a 4 euros, 5 euros qui dépassent, on dit aux gosses et si on allait manger une glace ? On sort, on se prend 3 glaces et on va promener dans les squares. Mais on n'a accès à rien de ce qu'on nous montre à la télé. Tahiti douche, il y a le lagon. Personne ne sait ce que c'est qu'un lagon. Personne n'y va. Il y a 25 millions de Français qui n'ont pas accès même aux loisirs. Ou très peu. Ou loisirs gratuits. Donc moi, je les ai toujours compris parce que je sais d'où je viens. Je n'oublie pas d'où je viens. Même si j'ai gagné beaucoup de fric et que moi, j'ai eu accès à des îles paradisiaques en prenant des avions. J'ai niqué mon bilan carbone. J'ai foutu ça en l'air. Mais j'ai eu accès à ça. Ça ne m'a pas empêché de ne pas oublier que ma mère, pour qu'elle parte en vacances dans une île, il a fallu que je lui paye le voyage. Que elle, toute seule, elle ne demandait pas à le faire. Elle demandait juste à pouvoir, de temps en temps, c'est-à-dire le week-end, quand tu ne travailles pas ou quand tu es en retraite la semaine, aller boire un coup et pouvoir payer une limonade dans un bar. Aller dans la région stéphanoise, il y a tout un tas de barrages, de lacs dans lesquels on peut aller se baigner et où il y a des barraques à frites, des trucs. Juste aller là, passer une journée, manger quelques frites, tout ça. Tout ça, ça coûte 10 euros à chaque fois. Tu ne peux pas le faire si tu n'as pas... Si tu as 900 euros par mois une fois que tu as payé ton loyer, tu ne peux pas. J'ai été obligé de racheter son appart à ma mère pour qu'elle ne paye plus de loyer. Donc, c'est à moins que ça coûte. Après, ils vont me taxer, on va dire acheter son appartement. Bon, Saint-Etienne, c'est la ville la moins chère de France, donc ça va, je ne gagnerai rien. Mais l'entraide, c'est quelque chose d'essentiel et aujourd'hui, on a perdu ça complètement. C'est pour ça que je m'engage en politique maintenant parce que les 4 mois qui restent, c'est soit il y a un changement, soit on rentre dans 10, 15 ans de trucs très très noirs et encore plus sales que maintenant. Donc, c'est ça qui me fait peur. Donc, voilà pourquoi je m'engage maintenant parce qu'il y a un objectif là, à court terme et on peut y arriver. Oui, parce que tu soutiens... Trop de souris, tout petit, tout petit, mais on peut y aller. On peut essayer. Est-ce que tu as rejoint un peu l'équipe de campagne ? Oui, le Parlement de l'Union Populaire. Ils m'ont demandé... De Mélenchon, je ne sais pas. De Mélenchon. De Mélenchon, oui. Moi, je dis toujours l'avenir en commun parce que c'est le programme qu'on va défendre. Mélenchon, c'est le mec qui porte le programme. Alors, bon, après, bon, bah oui, c'est Mélenchon, quoi. Il parle fort. Mais il est... Moi, j'aime bien ça. S'il est issu... Il a 70 piges, déjà. Donc, il est issu d'un monde dans lequel on monte sur les tables pour arranguer les foules. Il n'est pas issu du monde de Macron, Attal, Schiappa et tous ces gens qui ont fait... Enfin non, pas Schiappa, il n'a pas fait d'études, visiblement. Mais tous ceux qui ont fait toutes les écoles de com' et les grandes écoles, se mettent comme ça. Pokerface, ils ne bougent jamais. Tu peux leur dire n'importe... Ils ne sont jamais étonnés. Tu sais, dans le film de Lelouch, ils ne sont jamais étonnés. Tu vas leur dire, tu sais que là, le mec à côté de toi, il mange du caca. Chacun fait, évidemment, ce qu'il veut. La nourriture est un problème et ils vont te développer sur l'agroalimentaire pendant une heure et demie. Tu sais que ton ministre de l'Intérieur, il est poursuivi pour viol ? Il est mis à la justice, mais l'examen, Théo. Dans ses fonctions, pas dans le truc avant. Non, non, dans ses fonctions, il est mis en examen. Il est toujours là. On est libérant. Oui, la présomption d'innocence dans ce pays est importante puisque vous parlez de justice, la notion de justice, la notion même de justice, cette justice que vous, vous évoquez, pendant ce temps-là, il cherche, et il te dit à la fin, présomption d'innocence. Ah, d'accord. Le ministre de la justice est mis en examen dans le cadre de ses fonctions. Ok, d'accord, on va présumer. Combien de temps ? Deux, trois ans. Ah ouais, donc il va jusqu'à la fin. Allez, foutez-moi ça en l'air. Est-ce qu'on est arrivé à l'idiocratie, à cette époque ? J'adore ce film. J'adore ce film. Le président qui tire à la sulfateuse a été élu parce qu'il a gagné un concours dans une télé-réalité. « Trump... » Ah ouais, pareil alors ! Oh, waouh ! Sauf que Trump n'est pas barraqué. Mais quand tu regardes ce film, tu te dis, ben, effectivement, moi, je ne suis pas allé à l'école, j'ai toujours fait l'effort tout au long de ma vie d'essayer de lire des choses pour améliorer mon esprit critique. L'acuité que je pouvais porter, tu parlais de ça au début sur les guignols, pourquoi ? Mais parce que tout le monde l'a cette acuité. Certains la travaillent et d'autres non. et essayer d'avoir une acuité sur les gens qui sont censés me diriger et qui vont me manipuler. On manipule tous. On a tous... La rhétorique, ça sert à ça, ça sert à manipuler. Mais on le fait à des niveaux petits. On manipule le gosse. Tu veux un yaourt à la fraise ou à la framboise ? Framboise ? Ok. Le principal, c'est que tu bouffes un yaourt. Il n'y a jamais un gosse quand tu lui proposes ce choix qui te dit non, moi je vais prendre fromage et après le fromage un petit verre de vin et un café, c'est tout. Il est mature quand même pour ses quatre ans. Donc il n'y a jamais un gosse et on nous manipule comme des enfants. Tu parles aussi de l'importance de la lecture mais c'est aussi est-ce que ce n'est pas quelque chose qui disparaît un peu au niveau des jeunes générations ? Alors depuis que je suis masterisé deux, mais je le faisais déjà avant, je vais donner des cours dans des universités. Je travaille sur trois thèmes dans les universités. Le vote blanc parce que j'ai écrit un bouquin là-dessus et que la loi ce qui sépare les votes blancs des votes nuls en 2014, elle vient de Guy Carcassonne qui m'a écrit le truc mais elle vient de moi et d'une fille qui s'appelle Marie Naudet qui est avocate avec qui j'ai écrit ce bouquin et qui a permis donc le vote blanc j'ai une expertise possible dessus. La liberté d'expression puisque ça a été mon cheval de bataille pendant toute ma vie et notamment je l'ai dans les guignols et le troisième c'est comment on construit une histoire ? Comment se construit un personnage dans une histoire ? Tu commences par qui ? Le personnage ou l'histoire ? Tu ne peux pas savoir ce qui arrive à un personnage si tu ne connais pas sa vie mais si tu ne connais pas le personnage tu ne peux pas connaître sa vie puisque on se définit par notre réaction aux choses qui nous arrivent. Et donc je parle de ça dans des universités et donc la dernière que je fais je fais une conférence de trois heures j'ai 150 personnes dans un amphi et tout ça se passe vachement bien et après on fait deux jours et demi de TD où je les prends par 15, 20, 30 et il y a un groupe qui n'avance pas du tout. Alors moi je leur propose j'ai dit écrivons une histoire parlons d'un personnage donc ils mettent dix minutes à trouver moi j'aimerais parler de ça et ça serait l'histoire de je dis c'est magnifique et là tu agrèges 25 cerveaux pour essayer de faire avancer une idée et il y a un groupe qui n'avance pas du tout parce qu'il y a un emmerdeur dedans qui fait chier de façon tout le temps ironique mais parce qu'il est gêné tu vois et à un moment je ne sais plus quoi faire avec eux je leur dis mais alors on va faire un truc vous allez me raconter quel est le dernier livre que vous avez lu et qui a changé quelque chose dans votre façon de voir que ce soit en science en politique en football en n'importe quoi j'ai lu un livre et juste après j'ai réfléchi et je me suis dit je ne peux plus penser ce que je pensais avant quel est le dernier livre et là j'ai lancé le crâme plat le petit buisson qui passe dans la ville et tout donc je m'adresse au premier qui est devant moi en lisant quel est le dernier livre que tu n'as jamais lu tu es en deuxième année de licence en communication tu n'as jamais lu mais non je ne lis pas de livre ah mais comment tu as fait pour arriver là pour le bac on lit des digestes pour le bac là c'est des QCM donc ok j'aurais dû passer le bac maintenant si je l'aurais eu et j'ai dit mais putain comment pas un d'ici un mon père m'a obligé quand j'avais 15 ans à lire un ah enfin bref un truc policier et il dit ça m'a fait chier qui qui ne lit pas moi je ne lis pas beaucoup il y en a un qui fait les mangas ça compte c'est une porte d'entrée ouais c'est possible bien sûr n'importe quoi est une porte d'entrée vers la lecture et je m'aperçois que sur la classe personne ne lit il y en a un qui me dit je lis j'ai lu les 10 premières pages après je m'endors puis j'oublie ce que j'ai lu je dis mais tu as lu au moins 10 premières pages de plein de livres ah non le même et il y a une fille à un moment elle est au milieu elle avec une copine de chaque côté elle lève la main moi monsieur j'ai lu un livre il y en a une le dernier livre que j'ai lu tu en as lu plusieurs oui c'est une biographie de Simone Veil et ce que ça a changé en moi c'est qu'il n'y a pas d'acquis c'est que ce qui s'est passé sur l'IVG est remis en cause aujourd'hui et que c'est un truc et là le con qui foutait la merde depuis le début dit ça y est elle va nous emmerder avec ces histoires de féminisme et la classe rit et là ses deux copines disent mais arrête de faire ça ils nous posent une question et moi je lui dis mais c'est pas gentil de faire ça quand quelqu'un parle tu le laisses finir et puis si tu as quelque chose à dire un argument tu peux le donner y compris elle nous fait chier celle-là je m'en fous mais tu laisses finir tu n'empêches pas ouais non mais elle fait ça tout le temps et elle elle me dit cette phrase terrible elle me dit ouais mais c'est ça qui est difficile quand on lit quoi en fait je m'aperçois que dans son milieu social à part ces deux copines qui doivent lire aussi avec lesquelles elle doit échanger tout le reste des étudiants se foutent de sa gueule parce qu'elle lit parce qu'elle elle peut les contredire argumenter et eux comme ils ne peuvent pas bah ils jappent ils gueulent ils ironisent ils se barrent ils font les cons et tu te dis ah ouais d'accord donc il y en a une qui lit peut-être deux ou trois parce que ses copines avaient l'air plutôt d'accord avec elle et tout le reste c'est idiocratie ils ne savent rien ils ont des des impulsions tu vois ouais justice ouais mais il a une sale gueule il est coupable waouh avec la tête qu'il a ça ne m'étonne pas que waouh et tu vois ces gens qui sont en communication c'est-à-dire que c'est pas des gens qui n'ont pas de cerveau ils sont capables de répondre à des QCM mais ils ne lisent pas ils ne s'intéressent pas bien souvent ils critiquent et puis alors quand tu creuses un peu tu t'aperçois qu'ils ne sont pas tous comme ça mais que les les actifs dans l'idiotie gagnent toujours sur les passifs dans le dans l'intelligence ouais le passif il est là il dit ouais ok ok il va lire ses trucs il fait ses trucs il passe par le côté dans mon engagement aujourd'hui dans le parlement c'est ces passifs là que j'ai envie d'aller chercher et leur dire hé vous n'êtes pas tout seul je vous jure on est plein c'est vrai que c'est pénible je comprends que ce soit pénible à un moment vous allez vous retrouver tout seul dans un isoloir si c'est une machine n'appuyez pas dessus prenez un bulletin 100% des machines pour voter sont à câble c'est de la merde donc un bulletin vous allez le mettre dans l'urne et choisissez bien le bulletin je ne vais pas vous dire pour qui voter vous voyez pour qui moi je vais faire le boulot mais c'est à vous de choisir mais si vous voulez changer des choses c'est une des méthodes est-ce que tu ne penses pas aussi que ça c'est pas uniquement mais en partie la conséquence de la disparition justement de ces émissions à la télé où on éveillait l'esprit critique où on se posait des questions est-ce que je le pense profondément j'ai fait une prise de parole au parlement je me présente en disant voilà j'ai fait ça 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 et ça notamment les gignols de l'info les gens applaudissent je me dis ne faites pas ça parce que depuis que ça n'y est plus vous avez remarqué que c'était la merde est-ce qu'il y a une relation de cause à effet c'était une blague je pense profondément que si jamais à la télévision à aucun moment tu n'as la possibilité d'aller regarder un autre avis que ceux qui sont vendus sur les chaînes d'info je ne peux même pas te dire ce qu'ils y font je ne les regarde plus depuis trois ans je crois je ne vais plus regarder une seule je ne regarde que les petits trucs qui passent sur les réseaux sociaux regardez ce qu'il a dit ça ne m'encourage pas à aller voir j'ai remarqué une truc un truc quand même c'est que tous les présentateurs c'est Ken et Barbie c'est-à-dire que si tu changes le mec ou la nana tu ne le vois même pas il n'y a plus de personnalité c'est des gens c'est du poker face ça ne bouge pas il y a eu 50 000 morts dans une explosion sport maintenant il n'y a pas d'âme donc tu peux changer les gens comment tu résumerais ce qui a changé dans la télévision l'état d'esprit entre l'époque où tu étais dans les années 80 90 et maintenant le temps encore une fois c'est le temps le temps est passé sur la critique sur une forme d'humour le temps est passé dessus je vois des invités aussi à l'époque il n'y avait pas le même type d'invité non ? les cons on les évitait la différence avec aujourd'hui s'il y en a une et qu'elle est notable c'est que donc moi j'ai travaillé pour ceux qui ne savent pas deux ans et demi sur les éditos de Nulle Par Ailleurs puis j'ai fait une émission avec Gildas pendant deux ans à midi donc j'ai fait de l'antenne ce qu'on dit cinq jours sur sept je faisais de l'antenne et donc on avait des listes d'invités des listes de sujets et tout ça et quand on avait invité quelqu'un qui avait dit un certain nombre de conneries et que c'était ridicule on disait bon écoute celui-là on va l'éviter parce qu'il est vraiment trop bête quoi aujourd'hui c'est le contraire il a dit un certain nombre de bêtises des gens ont hurlé d'autres gens l'ont défendu ça a créé un buzz et réinvite-le et surtout sur un sujet sensible essaye de lui parler de racisme pour voir essaye de lui parler de trucs vraiment pas de sujets sociaux on s'en fout va lui parler de choses simples tu vas voir et c'est comme ça que t'as des messias qui sortent de n'importe où des Zemmour qui sortent de n'importe où qui sont juste des mauvais écrivains qui a un truc à un moment juste il trouve un trou de souris il passe sur alors lui au début c'est les femmes attention c'est pas bien ça fait peur et puis il commence son truc et puis il va de plus en plus loin il pousse le bouchon et puis il y a des gens à Canal+, à l'époque on aurait dit mais vu le nombre de conneries qu'il dit on va pas l'inviter lui parce qu'on va avoir honte de diffuser ça et nos abonnés vont nous engueuler d'inviter un con pareil sauf que là c'est fini ça il n'y a plus ces émissions justement donc on lui dit au contraire viens ça crée du buzz ça crée du oh là là il y a plein de gens qui le suivent ouais c'est grave faites gaffe ça peut être dangereux et il finit par passer et aujourd'hui c'est un peu une philosophie où avant on te tirait un peu vers le haut et maintenant ils essayent de te tirer vers le bas en fait parce que ça fait plus vendre c'est pas qu'on te tire vers le bas on te laisse descendre parce que le penchant de l'être humain normal c'est d'aller vers le bas franchement on est tous un peu fainéants on est tous un peu on s'en fout allez ça va quoi si on lutte pas avec notre cerveau si on lit pas si on a aucun sujet de révolte si on a aucun sujet quand je dis de révolte c'est de révolte vers quelque chose de mieux si possible pour l'ensemble pour trouver un équilibre qui sera de toute façon précaire et une harmonie qui sera de toute façon relative entre des êtres humains quelle que soit la forme de gouvernance ça sera toujours précaire et relatif parce que ça peut pas durer entre êtres humains à un moment on se déteste on se fout sur la gueule on s'aime on s'embrasse c'est fait comme ça le monde on peut pas échapper à ça par contre ce qu'on peut faire c'est organiser de façon à ce que les plus méchants n'aient pas accès trop et que les plus faibles ne tombent pas dans le trou pour pas qu'ils s'énervent et qu'ils aillent dire aux plus méchants on va me défendre donc c'est cet équilibre là ça bouge comme ça la cinquième elle a fait ça tout le temps mais bon an mal an il y avait des équilibres aujourd'hui t'as au bout de la chaîne un mec qui gagne 10 milliards ou 20 milliards avec la crise et à l'autre bout de la chaîne ceux qui gagnaient 500 balles ont perdu 1% de pouvoir d'achat qu'est-ce que c'est que ce merdier ? c'est pas possible ça peut pas tenir à un moment ben si ça tient quand même disons mais ça tient à coup de bâton d'après toi quel est le lien entre ça entre cette évolution et le fait que l'humour soit devenu complètement aseptisé aujourd'hui ? c'est pas tout aseptisé en grande partie à la télé en particulier à la télé principalement après dans les spectacles évidemment barré même ferrari il est je suis pas tout à fait d'accord avec s'il raconte parfois ce haut potentiel mais ouais il y va quand même il y a plein de gens qui y vont mais je parle à la télé ce que va avoir la grande majorité des gens tu regardes combien sont allés voir Pierre-Emmanuel Barré malheureusement allez-y c'est très bien mais ça paraissait quand même un nombre assez limité par rapport à ceux qui vont voir la télé la télé est devenue tu peux plus faire du mou enfin ou personne ne va l'acheter je vais te dire pourquoi très simplement les guignols ça coûtait 15 millions d'euros par an pour une émission quotidienne de 8 minutes qui va mettre 15 briques pour 8 minutes c'est fini il n'y a plus de modèle économique en fait il n'y a plus de modèle économique qui le permet de greffe et les scurs nous ont quand même permis des trucs mais de fou de fou quand on est arrivé avec Franck Manier et Alexandre Charlot devant de greffe en disant on a eu une idée pour les 10 ans des guignols on va faire une fiction les hommes politiques sont tous là mais le peuple a disparu comment ça ben ils n'ont plus personne à manipuler donc qu'est-ce qu'ils font ah terre on fait point fin de l'histoire on fait donc nous derrière il faut travailler il faut écrire le scénar il faut en dehors du direct il faut tout ça et comme tu as peu de temps il te faut des gens pour t'aider va me chercher ta info et on te donne les moyens de faire tu es dans le tu es dans un grand confort pour faire parce que c'est des gens qui pensent nos dirigeants à l'époque de greffe les scurs pensaient que c'était important que ce type d'émissions existe que ce type de film existe sans canal il n'y a pas Gaspard Noé il y a des cinéastes qui ne naissent pas et des avis qui ne sont pas émis et tu as toujours le même truc la même eau tiède qui devient de plus en plus glaçante dans les chaînes et aujourd'hui le summum de ce qui paraît être la contestation c'est Léa Salamé et j'ai oublié son nom aussi putain ça va être incroyable j'ai vraiment un problème avec le cerveau et Ruquier c'est ça ça j'ai regardé une fois waouh non ça marche pas enfin c'est après il reste quoi il reste la critique sociale et la critique politique quand un milliardaire a acheté une boutique c'est pas pour qu'on aille lui dire dans son antenne dis donc monsieur le milliardaire tu sais que tu nous emmerdes il va pas faire ça il va jamais payer des gens à faire ça donc tu enlèves toutes les télés qui existaient déjà TF1 M6 France 2 je parle des gros paquebots il te restait canal bon bah tout le monde sait que Sarkozy est allé sur l'iode de Bolloré le jour où il a été élu et que les guignols le faisaient vraiment chier il peut dire tout le contraire qu'il veut ça le faisait chier il disait les guignols ne créent pas une tendance par contre ils peuvent la démultiplier et si la tendance Sarkozy c'est un petit nerveux qui a des Rolex partout et qui pense qu'à l'oseille quand tu démultiplies ça ça me fait du ça me fait pas bien aujourd'hui tu as raison ça ouais ça coûte cher à faire et je vois pas pourquoi un milliardaire le ferait donc la première chose à faire c'est de rendre la télévision aux journalistes et aux gens de télévision des gens qui sont des producteurs qui sont des des directeurs artistiques qui sont des journalistes pour la partie info il faut leur rendre et tu vas voir qu'au bout de quelques temps ils vont se dire mais on est libre ouais d'accord l'enquête là sur le Qatar qui a fait Blast par exemple on peut la relayer un petit peu parce qu'ils disent quand même des choses ils disent que BHL a pris 9 millions lui il dit je les ai pas touchés par contre on sait qu'ils sont partis du Qatar on a les papiers ah on peut creuser ça ou pas Platini il a touché Sarkozy il a touché il a touché énorme on a tous les papiers on relaie ouais mais l'actionnaire non l'actionnaire c'est nous ah on va relayer oui alors creusons l'histoire envoyons des journalistes allons voir si c'est vrai ces papiers allons voir tout ça là Blast on est arrivé à ce que le pôle financier prenne les papiers et dise ok c'est la justice qui va s'en occuper je te rends compte les journalistes normalement devraient se dire voilà on a tout le dossier madame la justice on vous le donne et on vous donne pas nos sources évidemment et coucou à mes copains de street press qui se font harceler pour qu'ils filent leurs sources putain c'est la base on ne donne pas ses sources c'est la base c'est écrit dans le truc de Munich ils s'en foutent complet les flics s'en foutent donc dans la configuration dans laquelle on est quand je te dis que les gens qui dirigeaient la 5ème république étaient des gens raisonnables jusqu'à aujourd'hui et c'est pour ça que ça ne s'est pas vu quand Mitterrand écrit le coup d'état permanent il a très bien vu ce que ça va devenir sauf que quand on lui donne à lui la république il se dit ok c'est bon pour moi je sais ce que je vais en faire il fait ce qu'il a à faire pour les gens de gauche de 81 à 83 83 il arrête c'est Attali qui gagne face à Emmanueli sur l'histoire du serpent monétaire où ils ne sont pas sortis et tout ça et et ça part en sucette là-dedans et il s'en sert et ça lui va très bien et il fait des cohabitations la 5ème république permet ça elle te permet un président de gauche ou de droite et une chambre à l'opposé et c'est peut-être les meilleurs moments de la république puisque tout le monde est représenté personne ne souffre en fait il va me défendre il est de gauche il va me défendre il est de droite tu avais un équilibre toujours ce qui m'obsède dans tout ce que je fais y compris ma vie privée c'est les équilibres et l'harmonie relative que qu'on doit passer son temps à chercher entre les êtres humains on n'est jamais d'accord à 100% avec quelqu'un après t'avoir écouté la réflexion qui m'est venue c'est est-ce que finalement ton ton ce qui te guide dans la vie c'est pas un peu l'esprit de la tirade des non-merci de de Cyrano je sais que tu l'aimes bien faire prendre un patron avoir un protecteur puissant est-elle un lierre obscur qui circonvient un tronc en lui léchant l'écorce grimper par ruse au lieu de s'élever par force non merci dédié comme tous ils font des vers aux financiers dans l'espoir ville de voir enfin aux lèvres d'un ministre un sourire qui ne soit pas sinistre non merci y'en a une j'ai pas toute la tirade mais y'en a une qui m'a marqué sur la critique c'est s'aller faire s'aller faire nommer pape par des conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles non merci pourquoi je vais plus à la télé à cause de cette phrase donc cette tirade elle est exceptionnelle et puis pour drailler alors justement pour finir cet entretien on a une question traditionnelle qui est qu'est-ce qui selon toi n'est connu de presque personne et qui pourtant mériterait d'être connu de presque tous alors c'est une chose que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps par des ethnologues je ne sais même plus où j'ai trouvé ça mais c'est de l'ethnologie en fait tout le monde devrait savoir que la civilisation est née le jour où quelqu'un a trouvé un os réparé le jour où un humain un sapiens de l'époque s'est dit je ne vais pas te laisser là parce que tu t'es pété la jambe je vais te porter et je vais réparer ton os ce jour-là est née la civilisation parce qu'un humain a dit je vais en aider un autre et pas le laisser là aujourd'hui on a besoin de réparer plein d'os de plein de gens et les gens qui sont prévus pour les 10-15 ans qui viennent si on ne fait rien ne vont pas réparer des os ils vont les fracasser et je pense vraiment que tout le monde devrait savoir que la civilisation est née parce qu'un humain en a aidé un autre c'est un marqueur c'est un point de départ voilà c'était ça que je voulais vous dire merci Sous-titrage ST' 501